Chambly et la musique Dans le métal, qu'est-ce qui te batte le cul ? Tu pourrais même pas mettre le doigt dessus Un bel fou, tu ne comprends ce que t'entends Le camp dure dessus tes doigts, t'es content Toi, tu es au camp Fabio Rao, t'es drôle Si tu comprends bien les paroles C'est pas de mal Si les mots te désolent T'es la mentale, t'es au corrigole Suffit pas d'avoir des rêves de mon côté Versus tes vieux en os Alors une fois n'est pas coutume Aujourd'hui on parle métal Et je suis avec le groupe Testostérone Bonjour messieurs Bonjour Alors devant moi donc sur ma gauche Antoine Et vous allez me donner vous même vos noms de scènes Et les expliquer tiens donc bienvenue Antoine Alors Antoine donc mon nom de scène c'est Rodrigue le Malarmé Alors Rodrigue de Don Rodrigue du site de Corneille Quand même un brave guerrier qui a tué pas mal de monde avec son bras Ca c'est bien Voilà c'est bien Et donc tu le considères comme un guerrier ? Non pas du tout c'était pour faire un petit jeu de mots en fin de compte Et donc Rodrigue donc pour un grand guerrier Ca aussi ça aurait été une première dans le studio que j'ai un guerrier Loin de là le guerrier là on n'y est pas Et donc Rodrigue et donc le Malarmé De mots avec le nom du poète le Malarmé Donc Rodrigue un grand guerrier qui n'est pas armé C'est magnifique c'est très drôle Rodrigue le Malarmé Et bien bienvenue Rodrigue le Malarmé A ta gauche JB bonjour 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 JB Ca va être beaucoup plus court c'est juste que j'aime beaucoup le prénom Patrick Alors Patrick Alors nom de scène Patrick Et bien écoute bienvenue Patrick J'ai oublié de quoi vous jouez ? Alors moi je suis le bassiste Bassiste Patrick ? Guitariste D'accord On passe à Alexandre Bonjour Alexandre Bonjour ouais Non c'est vrai parce qu'on perd du temps avec les noms Mais c'est vrai qu'on est musiciens au départ Donc moi en fait je m'appelle Alexandre Mon nom de scène c'est Roi de Trèfle Et je suis chanteur guitariste dans Destostérone Le Roi de Trèfle pourquoi ? Ah bah il se trouve que dans les cartes à jouer Le Roi de Trèfle s'appelle Alexandre Ca tombait formidablement bien dans mon cas voilà Merci beaucoup Et à ta gauche le petit dernier Et pas le plus jeune j'ai l'impression Non 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 effectivement je suis un peu le doyen du groupe Donc moi c'est Loustic Je fais de la basse depuis longtemps Donc Loustic en fait ça vient d'une radio aussi Qui est une radio pour les enfants Donc c'est un surnom que j'ai depuis Bon on va pas dire depuis quand Parce que bon je préfère qu'on me voie sur scène Et qu'on ne sache pas trop mon âge en fait voilà Je préfère rester jeune Il est batteur dans Destostérone du coup Oui voilà je suis batteur dans Destostérone Excusez moi je suis passé à la batterie récemment Et c'est un instrument par lequel j'ai commencé en fait Et j'y suis revenu récemment dans Destostérone Parce qu'on ne trouvait pas de batteur Et je me suis dit mais je peux le faire Et je le fais Alors on parle métal Pour ceux qui n'y connaissent rien Le métal c'est quoi ? C'est quoi votre définition du métal ? On commence par qui ? Oh on n'est pas sorti de l'auberge Le métal en fait C'est une musique assez lourde je dirais On peut parler de heavy metal Une musique avec des accords Donc il faut pas forcément Référence au rock C'est une autre harmonie Ça peut aller puiser plus dans la musique classique A la limite ce genre de choses D'accord Alors je me suis documenté un tout petit peu Ce qu'on lit le plus souvent C'est que c'est la version la plus virulente du rock C'est une bonne définition ça ? Un peu ouais Moi en fait ce que je dirais A propos du métal C'est qu'en gros Ça a commencé avec d'abord Bon il y a eu le blues Ensuite le rock Le rockabilly Tout ça Puis il y a toujours eu une volonté De faire plus D'aller un peu plus loin D'être un peu plus agressif Et je pense que le métal en fait A partir d'un certain stade C'est métal Donc après il y a plein de sous-genres C'est en fonction de l'accélération du rythme Ou ça vient pas parce que les paroles sont plus virilentes ? Pas seulement Il y a le son aussi Il y a les accords Il y a beaucoup de choses en fait Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de classifications Et que c'est très compliqué Quand on n'est pas dans ce milieu là au départ De comprendre Mais après on n'est pas méchant Voilà On ne demande qu'à découvrir Non vous n'avez pas l'air en tout cas Sur ce que j'ai lu Alors Même dans le métal Il y a plusieurs variantes C'est ce que tu disais Oui il y en a un paquet Le heavy metal Le trash metal Le death metal Destostérone et où ? Bah c'est compliqué en fait Nous on écoute plusieurs choses Et donc on est influencé par des choses de droite et gauche Et ce qui fait qu'on n'a pas vraiment une musique précise Nous on serait entre hard rock et trash peut-être Parce qu'Ouedes non c'est pas C'est-à-dire que c'est une voix Enfin les textes ils seraient un peu Des fois ils sont un peu grind Si si ils sont un peu grind Mais la voix elle est Enfin quand je chante c'est plutôt heavy Les riffs ils sont un peu trash Et puis le tout ça fait un mélange très hard rock Donc moi je dirais qu'on fait du franchouille hard rock Donc voilà c'est Et pourquoi Destostérone justement le nom du groupe ? Oh bah c'est un jeu de mots rigolo voilà Il est gentil que dessus donc on l'a gardé voilà Non mais moi je trouve ça très très sympa Et puis on va parler aussi aujourd'hui de votre album qui s'appelle Si Voilà que j'ai eu le plaisir d'écouter Avec une dizaine de titres j'ai vu Donc vous en avez déjà entendu le premier titre tout à l'heure Je vais vous en passer tout de suite un deuxième Et puis on en parle on va parler de cet album On va parler d'étain Mais tu vais me terminer L'éitoire Car tu te sens qui retourne au cauchemar Mais si tout t'éclas chez tout tes rasoirs Par un état je suis obligé qu'on se marre Car tes lermes se qui 얼�nent les tas Putain de soirée pourrie Ne de cause rien A l'éthanol Que ne connaissance ne passe pas seul l'ami A l'éthanol Si tu nous rejoins terminer l'ennui Donc nous ensemble de ces abrutis Tout le monde te sent bien mais fais semblant De passer au fond, d'habitable moment On s'en fait une con, unique en hurlant Et nous passons la musique de le temps Les collègues de son nom éterno-puissant Les amusants déchireraient les d'impôts Et les gens se passent et seulement D'être sur lesquels baissaient nos parents Putain de soirée pourrie Tout le monde passe avec la gueule Que le connaissance passe la nuit Tout le monde passe avec la gueule Si tu nous rejoins, terminez l'ennui Peu ne pas se trame avec la gueule Faut que nous ensemble se s'abrutent Alors cette chanson-ci, ce titre-ci C'était Si tu nous rejoins Et cet album qui s'appelle Si Pourquoi Si ? Tout simplement parce que toutes les chansons En fait, le titre de toutes les chansons Le premier mot, c'est le mot Si Donc là, c'est Si tu nous rejoins En l'occurrence Ça parle de quelqu'un qui s'ennuie un peu en soirée Et du coup, il appelle un pote pour le rejoindre Parce que c'est horrible cette soirée-là C'est le moment qu'on a tous un peu vécu La chanson ne dit pas si l'ami en question revient Enfin, vient le sauver un peu Mais bon après, c'est une fin ouverte on va dire Donc c'est toi, Alexandre Roi de trèfle, pardon Qui écrit, c'est ça ? Ah oui, je tiens beaucoup au Roi de trèfle C'est vrai, c'est des titres de noblesse Ça se perd beaucoup Alors ça vient d'où ? C'est la vie en général qui inspire ? Ou c'est des frustrations ? C'est des envies ? Ça peut être tout et n'importe quoi Ça peut être une blague qu'on s'est faite entre copains juste avant Et puis on se dit, ah tiens, ça ferait une bonne chanson Oui, il y a quand même des frustrations sur certaines chansons éventuellement Qui peuvent venir Enfin, qui ont pu inspirer cet album-là Enfin voilà, c'est tout un tas de choses Du coup, je saurais pas dire exactement Je vais prendre deux, trois exemples Donc si tu comprenais les paroles C'est-à-dire qu'il y en a qui comprennent rien ? C'est pas vraiment de ce que parle la chanson en fait Ça parle en fait des chansons de métal en anglais Où effectivement le public il comprend rien de ce que le chanteur dit Parce qu'il y a très peu de gens qui sont anglophones finalement Et ça dit que nous, on chante en français Donc on va comprendre quelque chose, en quelque sorte À condition que ce soit bien sonorisé, évidemment Mais c'est toujours le cas dans les concerts que nous faisons Alors vous autour, qui jouez autour du chanteur qui écrit On adhère automatiquement à ce que le chanteur écrit ? Au niveau des textes ? Ouais, au niveau des textes Ouais, bah comme je disais Lorsqu'on a rejoint le groupe avec Rodrigue Le premier album était déjà sorti Donc on a pu écouter les morceaux sur l'album et en concert aussi Donc ça nous a plu forcément Vu qu'on a rejoint le groupe Après, on verra à la suite quand on composera ensemble et tout De toute façon, il y aura une conciliation sur le deuxième album Parce qu'on a des projets déjà de compos On a pas mal, enfin, il faut qu'on les bosse Mais ça devrait aller vite Alors les thèmes des prochains alors ? Il y a une chanson qui parle de participer à l'Eurovision Parce qu'il faut savoir aussi que sur scène On joue maquillé en façon Kiss Ça c'est habituel Mais en bleu blanc rouge parce qu'on chante en français Donc les gens se posent des questions Et je pense que ce seraient des bonnes peintures de guerre Pour aller conquérir la scène de l'Eurovision C'est vrai qu'on a vu D'ailleurs, il y a un groupe de métal qui a gagné l'Eurovision En 2006 L'ordi D'accord Bah ça en parle d'ailleurs Des choses comme ça C'est toujours entre C'est pareil, il y en a une qui parle de picoler du vin Et manger du... Enfin, picoler Attention, boire avec modération Manger du saucisson aussi En haut d'une montagne Enfin voilà, des choses très festives En somme Bien franfouillard Voilà Bien franfouillard Bien franfouillard Comment on en vient au métal ? Qu'est-ce que... Par exemple Antoine Est-ce que c'est parce que le rock-lass... Enfin explique-nous comment toi t'en es arrivé au métal ? Alors le métal... Attention, c'est paradoxal ce que je vais vous dire Mais moi je suis pas métal à la base Plus jeune j'écoutais beaucoup de métal Et après, en fin de compte Les désociations de fin de compte Patrick et moi on les a découvert sur scène Il y avait un univers décalé On s'est dit Ah ouais ouais c'est marrant C'est marrant Puis en fin de compte Les bassistes et les guitaristes sont partis Quelques temps après On les a remplacés Mais c'est pour ça En fin de compte Oui je suis dans un groupe de métal Comme ça J'ai trouvé l'idée originale Chanter en français Oui j'aime bien cette idée Et c'est marrant Que ça pose problème En fin de compte Pour beaucoup de gens Le fait de chanter en français J'ai eu beaucoup de camarades J'ai dit Venez on fait un concert Venez vous chantez en quoi ? On chante en français Et là je me dis Oh ! C'est nul ! Ça pose problème Je trouve que c'est tout l'intérêt Je trouve ça vraiment original De chanter du métal en français Voilà c'est comme ça Que pour ma part Je suis arrivé à des saucer D'accord Et toi Patrick Comment t'en es arrivé au métal ? Bah c'est particulier C'est assez long On a le temps Vas-y Sur Radio Chambly On prend le temps Tout d'expliquer Quand j'étais petit Je passais mes week-ends Et mes après-midi Mes mercredis après-midi A rien faire du tout Donc mes parents m'ont dit Il faut que tu fasses une activité A ce moment là J'ai réfléchi L'échéance est arrivée Ils m'ont dit Qu'est-ce que tu veux faire ? Je leur ai dit de la guitare Là tout de suite Mon père a dit Oui mais c'est pas un sport La guitare et tout Alors j'ai protesté tout de suite A 8 ans déjà En disant qu'ils m'avaient pas demandé Un sport mais une activité C'est comme ça que j'ai démarré la guitare Sans trop savoir où j'allais Donc au début je commençais Un peu comme beaucoup Par la guitare classique Folk tout ça Donc en prenant des cours Avec du solfège et tout ça ? C'était pas du solfège Non c'était par Ce qu'on appelle les tablatures C'était plus Plus détendu Plus digeste Oui Surtout pour Pour un gamin de 8 ans Et donc du coup Mon prof qui jouait dans un groupe de rock M'a fait découvrir au fur et à mesure le rock Et il en arrivait à me faire travailler Des morceaux de métal Et c'est comme ça que je suis arrivé là-dedans Ça m'a plu Ça correspondait à ce que j'avais envie de jouer Ça me plaisait quand je le jouais Et puis Alors l'accueil de la famille Quand finalement Donc tu commences guitariste Et tu deviens joueur dans un groupe de métal Ils adhèrent ? Ils n'adhèrent pas ? Si si mes parents ça leur fait plaisir Ils sont assez ouverts musicalement Moi aussi d'ailleurs Je suis pas forcément axé que dans le métal Mais mes parents n'ont rien N'ont rien contre ça Ils sont même contents que Que ça me fasse une activité Une passion Un loisir C'est toujours sympa D'avoir un musicien dans la famille Parce que le métal Le métal souvent Donc vous parliez tout à l'heure Sur scène D'être maquillé Le métal c'est aussi un look Souvent Donc j'ai devant moi quand même Allé sur quatre Il y en a trois aux cheveux longs Et puis il y a Patrick qui parlait Allé aussi le petit book Le look aussi Dans la famille on adhère Il n'y a pas de soucis ? Oui parce que c'est pas Bon il y a les cheveux longs Il y a la pilosité Tout ça Mais après Je suis pas non plus à me trimballer Avec des clous énormes Pas un tatouage non plus Voilà Il est percé Enfin on n'a rien contre Et puis c'est des looks qui vont bien En plus Il n'y a pas de soucis particuliers Et toi du coup Donc l'écrivain du groupe Le roi de trèfle Comment il en arrive Le métal ? Bah moi c'est C'est toujours très compliqué Ce genre de questions Parce que ça fait Si le premier En fait Il y avait des pubs Qui passaient à la télé J'étais petit C'était à l'époque C'était Hydrate Theory Qui sortait de Linkin Park Et moi ça m'avait mis une baffe A l'époque Donc je me suis intéressé Forcément à cette musique Et au fur et à mesure On découvre des tas d'autres groupes Et après Et passer par là Metallica Iron Maiden Sepultura Machinette Qui ont popularisé Avant le métal Et puis bon Bah là c'était fini J'étais Complètement accro Ouais je crois que Depuis ce temps là J'ai toujours voulu faire un groupe Même si j'étais pas musicien J'ai dû tanner Mais je me suis mis Après à faire de la musique Tout ça Enfin j'ai toujours eu Cette ligne là Après c'est un tout T'es chanteur guitariste C'est ça ? Ouais Donc t'as commencé par chanter Ou par jouer de la guitare ? Oh de la guitare au départ De la guitare D'accord Ouais ouais Non c'était Le chant C'est à dire que C'est compliqué le chant Parce qu'il faut avoir Des choses à dire Et bon Des buts Moi au début J'avais pas forcément Grand chose à dire J'avais pas trop Enfin Puis il y a aussi Un problème d'assurance Et puis bon bah maintenant Tout Enfin Ça s'est mûri quoi Tout ça s'acquiert Voilà D'accord Et bon voilà C'est Et le C'est pas évident D'être chanteur tout de suite C'est Et dans la coordination Entre jouer Et chanter En même temps Ça demande quand même Allez je sais pas Allez on va parler de dons Un don particulier Dans la coordination Non ? Bah le C'est à dire que C'est comme ce qu'on dit toujours C'est 5% de dons Et puis après C'est 95% de travail Oui j'allais dire 90% On sent le On sent le mater On sent le mater Ouais ouais voilà Et Non c'est ça quoi C'est C'est à force de vouloir C'est C'est à force de les boss C'est à force de travailler comme ça quoi Puis il y a aussi Quand on cherche à monter un groupe Il y a des musiciens Qui sont durs à trouver Par exemple Bon les guitaristes Vous en avez plein Les bassistes Il y en a déjà nettement moins C'est Les batteurs Il y en a C'est une pénurie incroyable Étant donné que je vis Parce que non seulement Faut être batteur Mais en plus Faut être bon Ouais voilà C'est ça Donc le chanteur Je me suis dit Je vais évacuer le problème Je vais me mettre au champ Après tout Pourquoi pas quoi Et c'est d'ailleurs pour ça Que Lustig est passé A la batterie C'est qu'on avait pas de On avait du mal A trouver un batteur fixe Et puis bon Bah ça se passe très bien quoi Parce que Parce que là Je pense qu'on peut un peu Parler de dons Mine de rien Tu me fais une transition Pour moi du coup C'est facile Et Lustig Comment il en est venu au métal Disons que c'est comme si C'était quelque chose Depuis que je suis tout petit En fait Dans les années 80 Quand j'avais 6-7 ans Il y avait déjà Europe qui marchait bien C'est pas vraiment du métal Mais bon Donc déjà T'écoutes ça Bah en fait On commence à accélérer le rythme En fait C'est vrai Voilà Voilà Ensuite J'ai pris une grosse tarte Dans la gueule Quand j'ai écouté Nirvana Quand j'étais au tout début De l'adolescence Et puis C'est à ce moment là aussi Où je me suis mis A la basse Et à la batterie Également Et j'ai commencé à faire 2-3 groupes Un peu punk Machin Et je suis tombé sur des gars Effectivement Qui faisaient plus du hard rock Heavy metal Qui s'appellent Tidal Wave D'ailleurs S'ils nous écoutent Et qui D'ailleurs le groupe existe toujours Et bon On leur passe le bonjour Et ils m'ont fait écouter Des tas de choses Iron Maiden Metallica Ouais c'est venu petit à petit En fait D'accord Et alors l'actualité De Destostérone Depuis que Depuis que cet album Est sorti Vous essayez de vous produire Autant que possible Ou vous consacrez Principalement A préparer la suite C'est un peu Les deux en même temps Là en fait Un groupe vit Sur scène C'est en général Donc là C'est une drogue ça ? Ah oui Pour tous c'est vrai ? Ouais 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 C'est à dire que ça fait oublier Tous les sacrifices Qu'on peut faire quoi Il faut en vouloir Pour monter un groupe Et le faire avancer Un peu au plus haut Comme on peut quoi Parce que Il y a des fois Il y a des salles Qui font pas jouer Le métal A Paris Comme en banlieue Comme en province Evidemment Il y a aussi Enfin il y a tout un tas de choses Il y a de la communication Ouais il y a de la communication Il faut exister Sur les réseaux sociaux C'est dur de tout concilier Mais une fois sur scène On se dit que non C'était bien Surtout quand les gens Ont l'air d'apprécier Ce qu'on fait Et donc C'est à dire Après maintenant Il y a des compos Qui dorment Le temps Le temps de Le temps qu'on les travaille Mais c'est Ouais nous En gros voilà On a la base De l'album Si à jouer en concert Et le deuxième album Il va venir progressivement Mais ça va aller vite là Parce que Comme disaient Rodrigue et JB Enfin Patrick C'est que Ouais C'est des nouvelles recrues Mais Je suis bien content La rayonnèse Elle a pris quoi C'est à dire Voilà On rigole On se chambre un petit peu On voit que vous avez plaisir À être ensemble Et tant mieux Vous avez déjà fait des scènes Un peu sympas Ces derniers temps On a fait que ça Mais oui Depuis quelque temps On est pas mal À la cantine de Belleville Donc dans le quartier de Belleville Finalement Comme son nom l'indique Après Il y a une salle Où on revient régulièrement C'est Pierre Lève C'est la Mezzanine D'ailleurs c'est là Que j'ai rencontré Loustique Et on avait pas de bassiste Et on a failli monter Avec juste un batteur Et moi sur scène Et c'est l'organisateur Qui a dit Attendez Je vais demander Au groupe Qui joue en tête d'affiche Peut-être que leur bassiste Voudra éventuellement descendre Enfin venir avec vous C'était Tidal Wave Justement Et en fait Peut-être A l'époque Il n'y avait que 9 morceaux Il doit y en avoir 10 Parce qu'il y en a un qui se répète Mais On y a 11 morceaux Et en fait Loustique Il a dû apprendre A la base Donc à l'époque 9 morceaux En 15 minutes Mais je compte pas le temps De monter les escaliers Parce que la loge Était à l'étage De redescendre Enfin voilà C'était Ça d'habitude Ça arrive pas Sauf dans les films Quand ça abusait Dans un Disney peut-être Mais là c'était Enfin voilà C'est arrivé Non Si c'est vrai C'était un film Sérieux C'était surréaliste Mais ça l'a fait Et il l'a fait Et c'était même mieux Qu'avec l'autre Enfin du coup Donc ça Il y a des souvenirs Comme ça Qui restent C'est comme Comme la scène Où on a rencontré Donc Rodrigue Et Patrick C'est Ils étaient dans le public Ils étaient super contents De nous avoir entendus Et puis bon Après tout naturellement Quand il a fallu Quand d'autres Se sont désistés Et bah c'était tout naturel Qu'ils rentrent dans le Après Si je peux rajouter quelque chose Ouais on a bougé un peu On a joué en Lorraine aussi Déjà deux fois Pas forcément Avec les mêmes formations Mais l'accueil était Très chaleureux D'ailleurs On les remercie tous Ah oui La Lorraine C'est là pour le coup C'est là Autant il y a des régions La banlieue parisienne Paris Enfin bon C'est à part du Du jazz Et de la petite chanson On peut pas faire grand chose Autant la Lorraine Mais c'est 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 là Ils sont très ouverts Sur le plan Il faut dire Qu'ils ont un peu Un pied dans l'Allemagne Enfin en Allemagne Et l'Allemagne C'est le pays C'est un des pays Pionniers Du sous genre Trash Metal En fait D'accord Donc je pense que ça joue Donc je pense que ça joue aussi Et l'accueil Et l'accueil était vraiment génial Tant dans l'organisation Que dans le public Enfin c'était bien sympa On a fait deux concerts là-bas Et si on a l'occasion On y retourne D'accord Bon bah on revient tout de suite Au studio Et puis en attendant On va s'en écouter un autre Lequel on s'écoute Ouais Si t'es mineur Si t'es mineur Ouais c'est celle-là Si t'es mineur C'est la deuxième Exactement Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Faudra que t'attendes Pour espérer Que je t'en mette un tour Va voir ailleurs Même si je demande Pas les procès Ça me dit rien du tout Une aventure entre nous Comment peux-tu l'imaginer ? Je n'avais pas l'âge de volonté Je n'avais pas l'âge du professe Du déni Faudra que t'attendes Pour espérer Que je t'en mette un tour Va voir ailleurs Et même si ils demandent Quoi les procès Ça me dit rien du tout Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501